bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien et aujourd'hui après plusieurs demandes et d'ailleurs par rapport à une demande d'un abonné qui va se reconnaître quand il verra cette vidéo il voulait donc savoir si avec le google home et le chrome cast le chrome cast en collaboration avec le google home alors qu'est ce que le chrome cast le chrome cast est une clé hdmi qui va pouvoir transmettre des informations avec le google home et vous allez pouvoir donc grâce au chrome cast branché à votre téléviseur regarder netflix écouter la radio écouter la musique déclencher votre téléviseur via youtube il faut que votre téléviseur soit équipé du hdmi une fois branché vous paramétrez votre google home avec le chrome cast dans la tout suit donc pour la suite de la vidéo alors oui on a la possibilité de gérer youtube netflix on a la possibilité de gérer de la musique de la radio et tout ça à partir de votre voix grâce au google home vous allez mettre tout ceci sur votre téléviseur et vous allez même pouvoir si votre téléviseur est éteint l'allumer simplement en le commandant à la voix lancer un feuilleton sur netflix de faire une pause de baisser le son de reprendre la lecture etc tout simplement on va lui lancer la commande ok google regardez sur youtube salon d'accord voici les vidéos youtube recommandé pour vous sur salon voilà donc comme vous pouvez voir la télé était éteinte et grâce au google on a pu l'allumer et directement les sur youtube ok google suivant comment c'était génial oui tu as fait quoi ok google pause voilà comme vous pouvez voir on gère l'intégralité de youtube à la voix par exemple ok google regardez steven sur youtube salon d'accord je mets steven à partir de youtube sur salon salut à tous c'est steven et je vous avais déjà parlé des meilleurs micros des meilleurs caméras que je vous conseille et voilà comme vous pouvez voir simplement à la voix on peut vraiment regarder toutes les vidéos sur youtube sans problème ainsi que écouter les musiques etc ok google regardez jojol sur youtube salon d'accord je mets jojol à partir de youtube sur salon salut les amis je suis très très content de vous retrouver dans cette vidéo ok google regardez thibault in shape sur youtube salon voilà comme vous pouvez voir on peut vraiment jongler mettre des pauses ok google avancer de 10 secondes ok google pause la gestion de youtube l'allumage de votre téléviseur instantanément simplement lui demandant on peut aussi mettre par exemple les radios sans problème on va lui demander ok google écouter rtl 2 sur salon je mets rtl 2 en streaming à partir de tuning sur salon ok google pause voilà comme vous pouvez voir tout est gérable via la voix grâce au google home et le chromocast il marche en relation par wifi donc il faut être connecté sur le même réseau et vous avez la possibilité de gérer si vous avez un abonnement netflix sans problème gérer tout ceci à partir de votre voix on peut aussi avoir un abonnement par exemple 10 heures au spotify et directement écouter toutes ces musiques sur votre télé l'avantage de ceux ci c'est que si vous avez un home cinéma à la maison vous allez bénéficier du son du home cinéma ce qui est vraiment pas négligeable en termes de son on va par exemple écouter ok google écouter johnny hallyday sur 10 heures salon bien sûr je mets johnny hallyday à partir de 10 heures sur salon ok google pause vous voyez donc tout est gérable via la voix vous recevez un coup de fil on peut mettre la pause pour ensuite reprendre et tout ceci sur la télé donc ça veut dire à distance vous pouvez faire des travaux dans la maison et gérer votre écoute sans problème au niveau de votre chromecast et de votre google home beaucoup de fonctionnalités avec ce google home et depuis quelques jours les mises à jour s'intensifient d'ailleurs je vous fais une vidéo à chaque fois que je vois une mise à jour sur le google home je vous fais profiter de ces mises à jour j'espère que les vidéos vous plaisent si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait on va donc pouvoir lancer aussi des vidéos sur youtube de clips par exemple on va lui demander ok google écoutez soprano voulez-vous écouter ce contenu sur l'appareil salon non pas de problème voici soprano sur deezer et comme vous pouvez voir on peut aussi éventuellement laisser la télé en stand by pour passer directement sur le google home ce qui veut dire que sur la télé actuellement on a toujours le roi soleil en attente et on a le google home qui lancent la musique sur deezer c'est vraiment très efficace et très rapide on va pouvoir relancer par exemple ok google regardez soprano sur youtube salon d'accord je mets un mix youtube intitulé soprano sur salon il est suivant suivant ok google mets le son à fond c'est que j'ai créé j'ai créé j'ai créé sans lâcher mes principes et mes valeurs jamais je vous plierai tout j'ai bien j'ai sais ok google regardez christophe maé sur youtube salon ok je mets un mix youtube intitulé christophe maé sur salon Ok Google baisse le son. Ok Google pause. Voilà donc on m'avait demandé aussi si une personne non voyante était capable de gérer le Google Home avec le Chromecast via la télé. Et bien comme vous avez pu entendre et voir sans problème, sans voir, une fois que votre Google Home est correctement paramétré, vous allez pouvoir écouter de la musique, des radios, du YouTube, vraiment tout sur votre télé et sur votre home cinéma si vous en avez un ou une barre de son et comme ça vous allez bénéficier d'un son vraiment efficace. On peut par exemple lui demander ok Google écoutez chéri FM sur salon. Je mets chéri FM en streaming à partir de TuneIn sur salon. Ok Google stop. Comme vous avez pu voir le Google Home est capable de gérer par le biais du Chromecast qui permet de se jumeler avec votre Google Home et grâce à la combinaison des deux, vous faites fonctionner votre télé avec vos émissions préférées, vos clips préférés sur YouTube, vos stations de radio préférées ainsi que votre musique préférée sur Deezer si vous avez un compte Deezer, Spotify si vous avez un compte Spotify. Voilà cette vidéo touche à sa fin je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de liker si là aussi vous ne l'avez pas déjà fait car c'est important de pouvoir mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo pour faire monter la chaîne au niveau de YouTube. Merci à vous et à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Salut à tous !